Depuis quelques jours, il règne une ambiance proche de l'euphorie sur les jeux de boules de lattes. L'équipe sportive de pétanque se prépare à vivre et à écrire la page peut-être la plus glorieuse de l'histoire du club. Une participation aux 16e de finale de la Coupe de France. Un petit exploit réalisé par un collectif formé depuis très peu de temps. On a réussi à voir que les individualités ont formé un groupe. Ce groupe tire vers le haut. Honnêtement, on a eu plus de résultats que ce qu'on escomptait. Et voilà, la mayonnaise prend. Les qualités individuelles, la motivation et la dynamique du team Latois ont facilité ce joli parcours alors que 4000 clubs étaient engagés au départ. Ici, tout repose sur la magie d'un groupe solidaire. Une équipe qui peut ambitionner de voir plus haut et plus loin. On a vraiment des joueurs avec de l'expérience, voilà, qui ont joué à bon niveau. Donc, on va essayer à chaque étape de gratter le plus haut possible, même si on sait que ça va être difficile au fur et à mesure. Mais on va tout faire pour aller le plus loin possible, en tout cas. Le président avait une ambition de faire monter le club un peu plus haut et il a fait quelques efforts pour faire venir à certains joueurs. Et à la sortie, ça nous a donné raison, parce qu'on a été champion de l'héros l'année dernière en triplette. Et voilà. Et donc, la politique du club, c'est la compétitivité et l'amitié avant tout. Pour relancer ce club bientôt septuagénaire et fédérer les 180 licenciés autour d'un projet fort, la nouvelle direction a choisi il y a quatre ans l'option sportive et dans une perspective à long terme. Les premiers résultats sont encourageants et confortent le club dans sa stratégie. Quand vous êtes passionné de jeu de boue, de jeu de pétanque, on sait que c'est un loisir, mais en même temps, ça amène de la compétition, de la belle compétition. On sait qu'il faut être à droit, il faut être donc très précis dans les gestes. Aujourd'hui, ça nous permet d'envisager des belles compétitions. La Coupe de France, champion de France, championnat des clubs, tout ça, c'est intéressant pour un club, donc d'avoir une politique, si vous voulez, de développement sportif. Peut-être en démonstration aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, la pétanque de haut niveau a en tout cas trouvé toute sa place sur les Bordulaises. L'association Latoise est désormais un brillant représentant de la discipline dans la région.